Lorsque nous sommes dans des liens avec des personnes qui veulent de nous, c'est souvent bien plus facile. Lorsque nous sommes avec des personnes qui nous choisissent, qu'importe ce que nous faisons en termes d'efforts, qu'elles soient minimes, qu'elles soient petites, ça fait toujours du sens pour ces personnes-là. Parce que c'est des gens qui, à la base, ont déjà choisi eux-mêmes de nous aimer. Donc, je veux nous faire comprendre dans cette vidéo que parfois, on se donne une pression énorme. Lorsqu'on aime une personne, lorsqu'on veut être avec une personne, on se dit, je dois faire des choses en grand pour que la personne puisse m'apprécier, pour que la personne puisse m'aimer. En réalité, lorsqu'une personne nous a choisis, c'est parce qu'elle nous aime déjà. Et quelqu'un qui nous aime n'aurait pas forcément le nombre ou la quantité des efforts qu'on fait pour elle. La personne se dit que tant que cette personne est prête à faire des efforts pour moi, qu'elle soit petite ou grande, ça fait déjà du sens pour moi. Il y a des personnes qui offrent des choses aux gens, qui se tuent pour les autres, mais ont toujours l'impression que ce qu'ils font pour les gens n'est pas assez. Je veux vous dire que c'est bien de faire des efforts pour les gens, c'est bien de se donner, de se sacrifier aux gens. Mais il faut s'assurer que la personne qui est en face est une personne qui veut recevoir de nous. C'est très important. Écoutez ce que je dis. C'est-à-dire, lorsque vous donnez aux gens, lorsque vous vous offrez aux gens, Faites des efforts, il faut s'assurer que la personne qui est en face soit une personne qui veut recevoir de nous. Si nos efforts sont orientés vers une personne qui ne veut pas recevoir de nous, ça ne sera jamais assez. Je sais que vous comprenez, et peut-être je vais encore expliquer. Tu peux être avec un homme ou avec une femme, et cette personne est avec toi. Je ne vais pas dire malgré elle, mais ce n'est pas vraiment le grand amour. Ce n'est pas ce que la personne projetait pour elle. Elle voulait quelqu'un qui soit, voilà, d'une certaine façon, un certain niveau, mais elle ne l'a pas encore trouvé. Et cette personne est avec toi. Ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas faire des efforts. Toi, tu vas te gêner. Du côté des femmes, comme du côté des messieurs, c'est-à-dire, peu importe, tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu vas te donner, tu vas faire des efforts pour l'autre. Mais la personne appréciera ce que tu offres, mais pas à un certain degré. Pas à un certain degré. Pour la simple et unique bonne raison que ce n'est pas de toi que la personne veut recevoir. Tu vois, tu peux offrir, par exemple, une Mercedes, je ne sais pas, la classe G, je ne sais pas, GLE, à la personne. La personne va dire, oui, merci, c'est gentil, on va offrir une voiture. Mais si la personne ne veut pas recevoir de toi, ça ne va pas être l'extase. Mais à côté, cette personne, si elle reçoit, ne serait-ce même que, je ne sais pas, une montre de quelqu'un qu'elle aime, de quelqu'un de qui elle veut recevoir, sa joie va dépasser même celui qui offre une voiture, mais de qui elle ne veut pas recevoir. Voyez-vous? Donc, il ne suffit pas de donner. Il ne suffit pas de dire que moi, je me sacrifie pour elle, moi, je lui donne tout. Non, tu lui donnes tout. Mais la question, c'est, est-ce que tu es la personne de qui elle veut recevoir? C'est la question. Est-ce que tu es la personne de qui les gens veulent recevoir? Oui. Parce que moi, parfois, je suis dans des situations comme ça. Il y a des personnes qui veulent nous donner des choses, mais on ne veut pas. Ok? Mais ça ne veut pas dire que le cadeau qu'on nous offre n'est pas une bonne chose. Ça ne veut pas dire que le cadeau n'est pas agréable. Non, le cadeau est agréable. C'est un beau cadeau. Mais de cette personne, on ne veut pas recevoir. Ok? On ne veut pas recevoir. C'est tout. Donc, avant de se lancer dans cette quête de cadeaux, offrir des cadeaux, gâter les gens, il faut s'assurer au moins que nous sommes des personnes de qui ces personnes veulent recevoir. Ok? Très important. Deuxième chose aussi que je partage, et la dernière d'ailleurs, il y a des personnes qui sont avec vous parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur idéal. Ok? Il y a des personnes qui sont avec vous parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la personne qu'ils cherchent. C'est tout. Le jour où ces personnes vont tomber sur leur profil, ces personnes vont vous délaisser. Ces personnes vont vous délaisser. Je sais que c'est très méchant. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien du tout. C'est à vous vraiment de savoir parce qu'il y a des personnes qui forcent, surtout les gens qui forcent. On ne force pas ces choses. Laissez les gens vous choisir. Ok? Laissez les gens vous dire tu comptes pour moi, je veux être avec toi, je veux faire quelque chose avec toi, c'est beaucoup mieux. Ok? Mais quand vous ne sentez pas la chose, mais vous forcez, vous dites que avec le temps, la personne va changer, avec le temps, moi je vais l'amener à m'aimer, ce n'est pas du tout une bonne approche parce qu'il y a des personnes, quand vous les forcez comme ça, elles n'arrivent pas à dire non. Donc, elle va rentrer dedans, elle va dire, ok, vu que je n'ai personne, ok, d'ailleurs à mes côtés, pourquoi pas, je vais m'y mettre. Ok, on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est des personnes qui ne vont pas donner le maximum dans l'union, dans la relation. C'est clair, parce que c'est des gens qui manquent de motivation dans la relation. Ok, ils sont là parce que, bon, quelqu'un a dit, il faut qu'on se mette ensemble, quelqu'un a mis la pression, quelqu'un a dit non, on y va, la personne sera toujours à moitié. Vous n'êtes pas la personne qu'elle-même, elle a choisi. Vous n'êtes pas le profil que la personne recherche. Donc, la personne est là en train de vous passer du temps espérant trouver sa personne idéale. Espérant trouver la personne qu'elle recherche. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a fait des déçus, des froissés, parce que des gens étaient attachés à des gens dans des relations disant que, oui, moi j'ai trouvé quelqu'un, moi j'ai trouvé un partenaire, mais il y avait quelqu'un qui dans sa tête savait que cette relation, ce n'est pas pour moi. Il y avait quelqu'un qui savait que tôt ou tard, je vais partir. Mais vous, vous ne le savez pas. On s'est joué de vous, on vous a manipulé, c'est vrai, mais voilà quoi. À vous de savoir que vous ne devez pas forcer les liens. Pas du tout. Parce que vous faites des efforts. À un certain niveau que la personne, ça ne prend pas, la connexion, ça ne vient pas. Il faut comprendre par là que vous êtes peut-être quelqu'un que la personne ne souhaiterait pas avoir. Il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens. Il y a des gens qui font tasme sur leur partenaire. Ils ont des attentes très élevées. Ils veulent un partenaire qui soit si grand, élégant, beau, qui ait une femme avec des rondeurs et tout, qui soit belle, qui soit comme des actrices, et tout ça. Il y a des gens qui ont des attentes vraiment incroyables. Donc, ces personnes, quand elles vous voient comme ça, quand vous êtes là, voilà quoi. Elles se disent que vous n'êtes pas le partenaire idéal. Elles attendent celui-là. Et le jour où cette personne apparaît, c'est que c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. OK. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a nourri. Si c'est le cas, faites-moi savoir. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada